Excuse-moi, parce que tu dois te poser la question beaucoup plus que moi, mais on va en sortir comment de tout ça un jour ? Quelles solutions positives il y a dans tout ça, d'après toi ? La question est très intelligente et très gentille, très humaine. Comment ? Malheureusement, malgré que je sais que la plupart de vous, vous êtes contre notre président Emmanuel Macron, mais moi je veux vous dire, s'il y aurait des dirigeants comme lui, anti-guerre, anti-guerre, qui ne sont pas pour la guerre, le monde va être meilleur et la paix sera installée. Mais malheureusement, actuellement, dans la plupart des pays arabes ou musulmans, dans les pays, enfin aux États-Unis aussi, M. Trump, pour sauver l'économie de son pays, il a besoin de plusieurs milliards de dollars, de pétrodollars, sous n'importe quel prétexte, envoyer des soldats au Golfe Persique, envoyer quelques missiles, parce que tout ça, ils le facturent là, il faut le savoir. Les Américains, tout ce qu'ils font dans le Moyen-Orient, c'est facturer et payer par les Arabes. Alors les Arabes, ils payent tout, ils payent tout. Alors c'est un fonds de commerce, pour l'économie américaine. De l'autre côté, il y a d'autres profiteurs aussi, la Russie, la Russie aussi, ils vendent des missiles. Alors, c'est-à-dire, ici et maintenant, il n'y a pas grande personnalité qui pense à la paix, au lieu de penser à l'argent et à la guerre. Moi, je vous ai dit, ça, Léa, si vous vous rappelez, depuis 2016, que Macron était candidat pour les élections présidentielles. Écoutez nos archives, David, il a précisé que Macron n'est pas un guerrier. Macron ne va pas faire la guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il y a 53 semaines de manifestation de la violence des Gilets jaunes, et si le palais d'Elysée, de Champs-Elysées, jusqu'à Concorde, jusqu'à Palais Royal, chaque week-end est encerclé, est fermé, puisque les Gilets jaunes, ils criaient d'aller voir Macron et le tuer, tout ça, c'est puisque vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous, mais c'est la vérité, c'est la réalité des choses. C'est puisque Macron n'a pas la France, Macron c'est la France, Macron c'est l'intelligence de la France, c'est la France, parce que ce n'est pas seulement Macron, il y a une intelligence qui gouverne notre pays. Cette intelligence représentée par Macron, cette intelligence n'a pas voulu faire la guerre, et même depuis, jusqu'à maintenant, ils font tout pour arrêter la guerre. Alors, comment on peut arrêter la guerre ? Il faut tous les chefs d'État dans le monde, ils deviennent comme Macron, il fallait qu'ils écoutent Macron, cher Léa. Non mais David, de toute façon, je pense que, même si je pouvais compter sur lui, comme tu as l'air de le faire, je pense de toute façon qu'il ne suffirait pas à rétablir la paix dans la région, mais en plus, mais surtout, en tout cas, la France, elle arme le Yémen, elle a armé depuis très longtemps tout le monde dans la région, elle a armé toutes les guerres dans la région, et il n'y a pas que les États-Unis. Enfin, en plus, tout à l'heure, tout à l'heure, tu disais le résultat... Alors, Léa, c'était coupé, tu peux revenir, même les autres, vous pouvez revenir, vous pouvez intervenir, mais la question que notre Léa, chère Léa, elle a posée, toutes les questions étaient très intéressantes, surtout la dernière, surtout la dernière, quand il dit, on vient d'apprendre, que la France donnait l'équipement militaire, les armements au Yémen, c'est-à-dire contre Yémen, contre Houthi, à l'Arabie Saoudi, de l'Arabie Saoudi, pour l'utiliser contre la population yéménite, ça, vous avez tout à fait raison, Léa, moi, le jour même que cette information a été éclatée, toutes les missions, j'avais consacré à ça, mais malheureusement, il y avait l'incendie à Notre-Dame, qui a tout caché, mais il ne faut pas oublier, chère Léa, réfléchissez, s'il vous plaît, nous sommes en France, il y a plusieurs tendances politiques, il y a plusieurs industries, usines, et plusieurs organismes de finances, la totalité de ça, ce n'est pas sur le contrôle et surveillance du président de la République, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier que cette histoire, que l'arme française en Yémen, que vous venez de le dire, vous avez pu entendre que c'était éclatée par une déclaration de DGSO, le service secret français même, qui était sortie, c'est-à-dire que c'est la France qui a voulu annoncer au monde entier comme quoi ça, ça existe. Ça aussi, c'était aussi dans le plan de paix de la France, dans le plan de paix de la France, puisque la France, que vous êtes président, au ministre, au patron du service de renseignement, au patron du service secret français, je ne sais pas quoi, vous ne contrôlez pas tout, vous. Vous ne contrôlez pas tout. Puisque vous ne contrôlez pas tout, bien sûr, il y a de temps en temps certaines méthodes pour annoncer, pour informer le peuple. C'est comme ça. Encore, c'est la France même. Ce n'est pas un service étranger. Ce n'est pas un journal étranger qui est venu éclater, et annoncer cette info assez importante, comme quoi c'est la France qui vend des armements contre la population yéménite. C'était fait de la part de la France, par le service de la France, et même les deux journalistes, Le Monde et l'autre, je crois que c'était entendu par le service. Ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas donné leur source. Ça aussi, c'était un point positif, encore, de la part de la France, que c'est la France même qui est allée face et contre l'industrie militaire et les ventes des armements à Yémen. Je crois que vous avez bien compris. Mais s'il y en a encore d'autres questions, mais si vous avez encore, vous, d'autres questions ou d'autres explications, vous êtes le bienvenu, mes chers amis, vous pouvez nous appeler et nous informer. Vous écoutez votre radio sur 95 de FM, vous avez la parole en composant de 08 92 23 95 20. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur Ici et maintenant 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin.